Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'exercice 11 sur langage SL. Le cahier d'échange c'est que si j'ai, je vais vous faire voir sur Factory IO, ici, donc si les détecteurs A1 ici et C1 sont actionnés simultanément, s'il reste, c'est à dire si la palette reste coincée ici pendant 5 secondes, au delà de 5 secondes, le voyant H1 ici va s'allumer. Voilà, donc tout est déclaré, C1, A1 sous l'entrée, le voyant H1 sous une sortie de l'automate. Donc on va utiliser une tempo T1. Donc on va sur TIA Portal, donc on est à l'exercice numéro 11 ici, on va créer un nouveau bloc, donc exercice 11, exercice 11, ici, donc on va faire quoi ? Alors il n'y a pas de if, de case off, etc. On va lancer une tempo, alors si je tape T1, il me trouve une tempo T1, voilà, il nous propose quoi ? Il nous propose ça, directement, on peut le faire, c'est pas mal, on peut, sinon on le trouve ici, dans Temporisation, voilà. Alors la tempo T1, elle va se lancer quand ? Elle va se lancer quand j'aurai A1, A1, ici, je clique là, et, en anglais, et on avait dit C1, voilà, c'était C1, voilà, C1, il nous le trouve ici, voilà, on a fait ça, c'est bien. La pré-sélection time, c'est une variable time, donc ici, on va prendre, enfin, on va mettre la pré-sélection, on va lui marquer, on peut mettre une variable time, on va marquer T, la syntaxe, T dièse, T dièse, DEC 61, 131, T dièse 5 secondes. Est-ce que ça nous le prend pour un moment ? On est bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va allumer quoi ? Donc on va allumer, eh bien, notre voyant H1, H1, ici, ah, il ne l'a pas trouvé, il y a l'espace H1, alors, on va lui mettre H1, H1, on va mettre entre guillemets, H1, voilà, ici, on est pas mal. Pour le moment, il n'y a pas d'égard. Et ET, donc là, on va lui mettre la valeur de la tempo, c'est-à-dire, ça va incrémenter 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc là, logiquement, c'est une variable, alors, on va créer une variable, on va créer une variable, on va la créer ici, on va voir, donc ça, c'est valeur tempo, valeur tempo, tempo, ok, et là, ça va être une variable time. Logiquement, variable time, alors, ici, alors, on va lui mettre quoi ? M, il nous met, si on ne met rien du tout ? Non. On va lui mettre MW50, voilà, non, il ne veut pas, MD50, voilà, MD50. Ok, valeur tempo, ça va être mieux comme ça, valeur tempo, ok, on est parti, on revient ici, donc là, on va lui mettre valeur tempo, on va voir s'il nous le trouve, valeur tempo, variable time, c'est bon, donc, c'est bon, on va voir, donc ici, on va voir, on aurait pu mettre un petit commentaire là-haut, c'est pas bien, ici, on va mettre un commentaire là, donc, temporisation, temporisation de 5 secondes, voilà, donc, on a fini, on va, on va essayer, voir si ça fonctionne, toujours pareil, on lance le mail, exercice 11, on le déplace, et, on se met ici, et on va voir, si ça fonctionne, donc, on le met, alors, ici, on lance la recherche, ça nous l'a trouvé, on le charge, on le charge, oui, on le met en run, et, on va lancer, factory IO, voilà, il est en run, très bien, factory IO, il nous attend, il est là, on se connecte, ici, ok, donc, ici, alors, on va déplacer manuellement, on ne va pas, on n'a pas créé de bouton, marche arrêt, je veux le forcer, comme ça, ici, donc, on va avancer une palette, dans la palette, on va faire comment, entre les étiquettes, convoyeur A, ici, on va essayer de faire une chose, d'actionner A1, et A1 en même temps, ici, voilà, charge C, voilà, alors là, ça y est, les deux capteurs sont actionnés, je ne sais pas, ce n'est pas dit, non, ils ne sont pas actionnés, apparemment, les deux capteurs, on va vérifier, s'ils sont actionnés, non, j'ai l'impression, non, ici, il est actionné, ah non, il n'est pas actionné, mais c'est pour ça qu'on va avancer une autre palette, on va essayer de l'actionner les deux, voilà, ici, voilà, normalement, au bout de 5 secondes, ça va s'allumer, le voyant H1 va s'allumer, et regardez, c'est formidable, le voyant H1 s'allumer, donc voilà, on a fini, on a fini pour ce tutoriel, et on a fini,